Je vous laisse le soin de, en 20 minutes, voilà, ce synode extraordinaire. 15 jours en 20 minutes. Voilà. Donc en guise d'introduction, je voudrais souligner ce que vous avez tous entendu ou, oui, perçu. Trois nouveautés et, en conclusion de cette introduction, une vieille nouveauté. Donc les trois nouveautés, c'est le premier synode du pape François. Évidemment, tout le monde l'attendait. Le pape, pas le synode. Tout le monde attendait le pape au pied du mur pour voir comment il allait faire. Deuxième nouveauté, l'intention, qui s'est traduite par une décision de fait, de moduler le travail dans un temps long. On peut prendre comme repère de ce temps long, donc, la session du synode extraordinaire et la session du synode ordinaire du mois d'octobre prochain. Ça fait une année qui a été anticipée, au point de vue de la sensibilisation, on pourrait dire, par le débat du consistoire du mois de février. Donc, un an et demi, où, délibérément, le pape a choisi que les projecteurs de nos cerveaux, et peut-être les projecteurs de l'actualité aussi, soient focalisés sur un sujet. Troisième nouveauté, qui n'a pas été forcément très bien organisée, mais il arrive quelquefois que, dans les services du Vatican, on a une bonne idée, mais pas toujours les méthodes pour la mettre en œuvre. Donc, la bonne idée, c'était la consultation universelle. La méthode pour la mettre en œuvre, c'était qu'il aurait fallu 18 mois, et que ça s'est fait en deux mois et demi. Mais, ça n'empêche, c'était beaucoup plus pour un acte de consultation et un acte de sensibilisation, que pour faire un recueil exhaustif de tout ce qui pouvait être dit. Ce sont les trois nouveautés. La vieille nouveauté, c'est le sujet. D'abord, parce que la famille n'est quand même pas vraiment un thème absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité, ni même dans l'histoire de l'Église moderne, puisque, comme vous le savez, du temps du pape Jean-Paul II, ça fait à peine 30 ans, il y a déjà eu un synode sur la famille. Donc, au minimum, ce que ça voulait dire, c'est qu'en l'espace de 30 ans, il a pu se passer un certain nombre de choses, et qu'en tout cas, les hommes et les femmes d'aujourd'hui vivent la famille dans une circonstance, dans des circonstances qui ne sont plus tout à fait les mêmes, et qui amènent à se poser un certain nombre de questions. Sur le déroulement des quinze jours du synode, je voudrais simplement relever quelques points d'attention qui m'ont paru suffisamment importants, mais qui ne correspondent évidemment pas forcément à l'écho médiatique que vous avez eue du synode. Mais évidemment, comme j'étais dedans, je manquais de recul pour avoir une vision d'ensemble, comme les gens qui étaient dehors. Donc, le premier élément qui correspond à la première nouveauté que j'ai évoquée du premier synode du pape François, c'est la volonté du pape exprimée à plusieurs reprises depuis qu'il a été élu pape, mais qui passait dans les actes d'une façon visible, de l'articulation entre le ministère du pape et la collégialité des évêques. Il a souvent parlé de cette question, exprimé son intention de mettre en œuvre une collégialité plus active, et l'expérience du synode était une occasion de mettre en œuvre cette collégialité plus active. Il l'a fait en insistant fortement à l'ouverture du synode sur l'importance de la liberté d'expression, souhaitant que tous ceux qui avaient quelque chose à dire puissent le dire et puissent être écoutés dans ce qu'ils disaient. Et évidemment, le corollaire ou la condition de cette liberté d'expression, c'est la garantie de l'unité et du respect de ce qui est dit. Et cette garantie de l'unité et du respect de ce qui est dit, c'est le ministère du pape, tel qu'il l'a exprimé dans son discours de clôture, en disant « Je me réjouis que cette session du synode ait été l'occasion d'un échange très large, quelquefois musclé, quelquefois conflictuel, mais cette conflictualité et cette virulence des propos étaient souhaitables pour qu'on mesure les différentes aspérités de la situation et étaient possibles parce que j'étais là. » Enfin, pas moi, lui. Vous avez compris. Et c'était d'autant plus significatif qu'il n'a pas dit un mot entre le discours d'ouverture et le discours de clôture. C'est-à-dire que c'était une présence totalement écoutante, mais qui garantissait la liberté de parole des participants. Il a voulu rappeler aussi, dans ce discours de clôture, comment il était garant de la communion et comment il tient fermement à permettre l'expression de la vie de l'Église dans toutes ses dimensions. Cette garantie de la communion, il l'a exprimée d'une façon pas du tout originale, mais tout à fait notable dans sa bouche, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'il l'a fait dans une instance publique en utilisant un texte préparé. C'était la définition de sa mission du ministère pétrinien. Il nous avait habitués à quantité de paroles fort encourageantes, mais il avait toujours pris soin, et il prend toujours soin d'ailleurs, avec le même souci, de ne pas faire la confusion entre le pape et l'évêque de Rome. Et dès sa première apparition publique, il s'est présenté comme l'évêque de Rome, et il a toujours pris soin de se présenter comme l'évêque de Rome, jusqu'à choisir délibérément, pratiquement, de ne jamais parler et qu'italien. Non pas parce qu'il serait ignorant d'autres langues, qu'il pratique plus ou moins bien, en tout cas, je suppose, puisque je n'ai jamais entendu, mais que je sais qu'il lit, en tout cas, mais pour montrer qu'il est l'évêque de Rome. Et comme évêque de Rome, il a repris à son compte les définitions canoniques du ministère pétrinien, c'est-à-dire à la fois d'être le pasteur et le docteur suprême de tous les fidèles, possédant dans l'Église le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel. C'est la définition du code de droit canonique. Et donc, si quelques esprits troublés avaient pu penser que le pape François avait renoncé à cette responsabilité pontificale, le voilà tranquillisé. Il sait que ça existe et il sait qu'il en est chargé. Et il nous a dit qu'il assumerait cette charge, ce qui situe clairement le fonctionnement du synode dans ses définitions originelles par Paul VI, c'est-à-dire d'une instance de délibération et de proposition à destination de la décision du pape. « Si bien que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons devant lui, vise à aboutir à un certain nombre de propositions qui lui sont faites dans lesquelles il triera celle qu'il veut conclure par une décision, celle qu'il veut utiliser comme une exhortation, pas seulement apostolique, mais aussi une exhortation de fond, est celle qu'il oubliera de citer peut-être par un moment de distraction. Et la meilleure indication qu'il en a donnée, sans jamais dire un mot là-dessus, je vous fais du commentaire gratuit, la meilleure indication qu'il en a donnée, ça a été, avant que le synode ne soit réuni, de nommer une commission pour la réforme des procès matrimoniaux. Dans laquelle il a nommé une demi-douzaine de spécialistes avec la mission de lui faire des propositions pour la réforme des procès matrimoniaux. Si par hasard, un des pères synodaux avait eu l'idée de venir avec dans sa valise un projet ficelé pour la réforme des procès matrimoniaux, il est reparti avec, parce que ce n'était plus d'actualité. Donc, ça c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire qui m'a beaucoup frappé dans ce synode, alors que au moment du consistoire du mois de février, mais là c'est un jugement très subjectif que je vous donne, et je vous le donne en toute confiance, je trouvais que les Africains étaient d'une timidité inquiétante. voilà. On entendait beaucoup les anciens cardinaux italiens qui avaient préparé des mariages autour de la Deuxième Guerre mondiale faire part de leur expérience pastorale, mais les cardinaux africains, on ne les entendait pas du tout. Si bien que dans les pauses café, je faisais un peu le commis voyageur de l'un à l'autre en disant « Mais bon sang, dites quelque chose, racontez ce que vous faites, parlez de votre Église, etc. » À la fin, il y en a qui ont fini par se décider à dire quelque chose. Alors que dans la session du Synode, où le temps de parole était aussi limité mais où il y en avait plus, ce qui donnait quand même statistiquement un peu plus de possibilités de s'exprimer, ils se sont exprimés avec beaucoup de liberté et beaucoup de clarté. Et à travers des situations pastorales très différentes, je voudrais vous dire que j'ai retiré l'impression qu'un nombre important d'Églises africaines, telles qu'elles apparaissent à travers leurs évêques présidents de conférences épiscopales, ne sous-estiment pas le risque d'un colonialisme éthique. Dans le passé, ils ont connu d'autres formes de colonialisme qui ne sont pas toujours terminées, notamment le colonialisme économique qui consiste à exploiter les matières premières du pays et d'oublier de former les gens sur place, en tout cas dans certains pays et pour certains exploiteurs. Mais ils se sont élevés avec force contre ce qu'ils dénoncent comme un chantage éhonté des organismes internationaux qui conditionnent leur aide financière et technique à l'adoption de règles éthiques qui sont contraires à leurs convictions et qui sont prêts à dire qu'on préfère être pauvres en étant fidèles à nos convictions que de bénéficier de la manne des pays occidentaux pourvu qu'on adopte leur mode de vie. Nous ne sommes pas attirés ni intéressés. Ce que j'appelle le colonialisme éthique, c'est une façon un peu grossière caricaturale mais qui n'est pas tout à fait fausse. La troisième chose que je voudrais dire c'est que j'ai perçu puisque c'est ce que vous m'avez demandé, c'est des trucs personnels. Oula, personnels. J'ai perçu qu'il y avait dans nos débats trois pôles qui fonctionnaient en interaction mais dont l'interaction faisait précisément l'objet du débat. c'est-à-dire la foi chrétienne à peu près garantie par la composition de la salle la morale chrétienne professée avec beaucoup de conviction et ce que j'appellerais pour faire une distinction les mœurs culturelles. Par les mœurs culturelles je veux dire que cette foi chrétienne à laquelle nous adhérons tous, cette morale chrétienne dont nous voulons tous nous inspirer nous les vivons dans des systèmes culturels complètement différents. S'agissent de la culture je n'ose même pas dire la culture mais les cultures asiatiques ou les traditions historiques de différentes nations asiatiques et de différentes mœurs conjugales de ces nations asiatiques ou qu'il s'agisse de l'Afrique ou qu'il s'agisse de l'Amérique latine ou qu'il s'agisse de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Nous sommes dans des systèmes culturels différents. Et l'une des questions que personne n'a formulée mais peut-être qu'on va y arriver puisqu'on a encore quelques mois avant la deuxième séance. L'une des questions c'est de savoir si nous considérons européens, occidentaux, machin, tout ça que l'Église doit être le garant de nos mœurs. Est-ce que nous demandons à l'Église d'être le garant de nos mœurs ? Comme historiquement il faut bien reconnaître qu'elle l'a été sans qu'on puisse toujours faire le partage entre ce qui était l'inspiration évangélique des mœurs communes ou la comment on appelle ça la christianisation de mœurs païennes. Enfin il y avait une certaine symbiose, une certaine communication entre ce qu'on pourrait appeler la morale commune et la morale chrétienne avec des degrés plus ou moins raffinés selon. Et aujourd'hui ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Que l'Église se rallie aux mœurs ou que l'Église accomplisse une mission parmi les hommes ? Voilà une question fort difficile. Quatrième question que je voudrais souligner toujours dans le même sens. Où sont les problèmes ? est-ce que c'est l'Église qui est un problème ? Ou bien est-ce que c'est la réalité ? C'est toujours la grande question des services hospitaliers. Qu'est-ce qui est la cause de la maladie ? Est-ce que c'est le docteur ou est-ce que c'est le virus ? Alors on va vous dire mais l'Église n'est pas branchée etc. Mais je dis mais qu'est-ce qui fait souffrir les gens ? Est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est ce qu'ils vivent ? Parce que selon la réponse qu'on apporte à cette question on définit autrement la mission de l'Église. Si on considère que l'Église est responsable des souffrances de l'humanité on comprend qu'on n'ait pas beaucoup envie de sortir et d'aller aux périphéries parce que c'est assez rare que quelqu'un qui est responsable du malheur des gens aille se mettre sous leur nez pour se faire castanier. C'est quand même un peu vicieux. Si nous pensons comme le pape nous le dit qu'il faut sortir arrêter de s'auto-référencer pour aller vers l'humanité et rejoindre les périphéries géographiques ou existentielles c'est parce qu'il pense que nous pouvons apporter quelque chose qui est autre chose que la contagion. Quand il dit que l'Église devrait être comme un hôpital de campagne ça veut dire qu'il considère que ce n'est pas elle qui a blessé les gens. Sans ça pourquoi elle ferait un hôpital de campagne ? Elle est là pour essayer de rafistoler quelque chose. Donc cette question de savoir d'où viennent les problèmes d'où viennent les difficultés c'est une question très importante non seulement pour une approche théorique de la réalité qui est une façon d'analyser la situation et de chercher des modalités de réflexion mais plus profondément parce que si la santé passe par un chemin de conversion ça suppose qu'on identifie où est le mal ce que le pape a dit dans son discours final quand il a dit on n'est pas des gens qui viennent simplement pour soigner les symptômes et pour mettre de la pommade sur les blessures sans s'attaquer à la racine du mal et la racine du mal elle est dans le réel vécu par les gens et si on veut apporter une espérance il faut bien qu'on apporte un appel à vivre autrement et donc à ne pas nous laisser simplement instrumentaliser par ce que j'ai appelé les mœurs culturelles enfin dernier point qui est plus une façon de jeter le ballon en l'air en regardant où il va tomber mais enfin il faut bien quand même qu'on essaye de faire des trucs alors dans tout ça quelle est la mission de l'église on m'a dit moi j'étais très bien au synode parce que après avoir envoyé promener un ou deux journalistes les premiers jours après j'ai été tranquille personne ne venait plus me casser les pieds donc j'étais dans le synode je me laissais immerger dans le synode et il paraît que de l'or c'était la guerre alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va se passer est-ce que est-ce que le pape abandonne la doctrine au profit de quoi de la pastorale je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit est-ce que le pape abandonne la doctrine au profit de la pastorale est-ce que la miséricorde est le renoncement à la vérité enfin vous savez tous ces dilemmes qui animent les débats intelligents bon alors moi j'ai compris de mon petit point de vue de père synodal perché sur le sur l'estrade j'ai compris qu'il y avait quand même deux choses qui étaient claires premièrement on n'est pas là pour fermer les yeux et pour fermer la bouche on est là pour apporter un témoignage ce témoignage c'est que la connaissance de Dieu telle qu'elle nous est qu'elle nous est arrivée à travers l'incarnation du Christ et le don de l'esprit est une une source d'espérance pour l'humanité ce que j'appelle une mission de témoignage pour réussir sa vie il vaut mieux avoir recours aux ressources disponibles plutôt que de les contourner parmi ces ressources disponibles la foi en Dieu père fils et esprit saint est une ressource fondamentale l'église doit dire ça aux hommes sinon c'est pas la peine qu'elle s'installe là qu'à fermer ses affaires et puis aller vivre dans le désert et deuxièmement depuis l'origine de l'humanité alors on va être un peu plus réduit mettons depuis la révélation positive ce qui limite déjà un peu le créneau on est plus dans les millions d'années mais on est dans les milliers d'années déjà moins bon depuis la révélation positive telle qu'elle nous est donnée à travers l'écriture on sait que la rencontre l'alliance entre Dieu et l'humanité est une histoire conflictuelle ça ne se passe jamais comme sur des roulettes c'est toujours des histoires de trahison d'idolâtrie de nouvel appel de relance de prophéties de miséricorde jusqu'à la venue du Christ donc nous savons que nous sommes je ne dis pas que nous avons affaire mais que nous sommes une humanité blessée quand le pape dit qu'il faut que l'église soit un hôpital de campagne c'est parce que l'humanité souffre c'est parce qu'elle est blessée c'est parce qu'elle a besoin d'être aidée d'être connue et accompagnée et c'est la deuxième dimension de la mission de l'église annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu et accompagner les hommes pour qu'ils puissent accueillir cette bonne nouvelle si on se contente d'être des prophètes on peut amuser le tapis un certain temps mais enfin arrive un moment où c'est fatigant les prophètes d'abord ils disent toujours la même chose et puis ça ne change pas grand chose à la réalité c'est pas mal d'avoir des gens qui sont toujours prêts à batailler puis avec internet c'est tellement facile maintenant on peut envoyer des messages dans toutes les directions sans s'inquiéter de savoir où ils arrivent ni d'où ils viennent donc c'est quand même magnifique tous ceux qui ont quelque chose à dire peuvent le dire c'est pas ça la mission de l'église je veux bien qu'on se perfectionne qu'on ait des meilleurs réseaux, internet tout ce que vous voulez mais c'est pas ça la mission de l'église la mission de l'église c'est d'annoncer que le bonheur de l'homme passe par le Christ il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé et que cette annonce touche la chair et le coeur elle secoue vous voyez quand Pierre fait son discours après à la Pentecôte là les gars qui entendent ça les actes des apôtres nous disent ils eurent le coeur transpercé et ils n'ont pas dit est-ce qu'on a raison ils ont dit que nous faut-il donc faire et accompagner les gens c'est précisément les aider à accueillir cette parole au plus profond de leur coeur et les accompagner dans la secousse que ça représente et dans le changement de vie que ça représente voilà donc j'ai dépassé de 5 minutes le temps que vous m'aviez accordé alors je m'arrête c'est vous qui continuez vous avez dit que les